Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous recevoir chez vous pour la deuxième émission de Stade 24. Aujourd'hui pour m'accompagner, vous les connaissez déjà, Sid Ahmed Reddice, bonsoir. Bonsoir, Ma'amard. Zine Amr, bonsoir. Bonsoir, Ma'amard. Notre invité aujourd'hui, c'est l'entraîneur national des U20, Mohamed Lasset. Bonsoir. Bonsoir, Ma'amard, Zine et Sid Ahmed. J'espère qu'on va passer des bons moments, inshallah. Pourquoi vous en doutez ? Non, on va passer 90 minutes pour parler football et actualité footballistique. Au sommaire de Stade 24 aujourd'hui, l'équipe nationale, l'équipe nationale qui s'est qualifiée pour les matchs barrage dans un match difficile où ça a été l'enfer durant les dix dernières minutes avec un match nul, deux buts partout. On reviendra à travers les déclarations de Jamel Belmadi, mais également les réactions des joueurs à l'issue de cette rencontre. La deuxième partie de l'émission avec des hauts et des bas sera consacrée à l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football. Le système de compétition a été voté. À partir de la saison prochaine, il y aura 16 clubs dans le championnat de Ligue 1. Et on terminera avec la troisième mi-temps qui est consacrée, bien évidemment, à l'équipe nationale des U20 qui vient de terminer. C'est un tournoi avec trois défaites et une seule victoire. On passera en détail ce tournoi. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec l'équipe nationale. L'équipe nationale, mardi dernier, accueillait au stade Mustafa Chaker, le Burkina Faso, pour le compte de la dernière journée des éminatoires de la Coupe du Monde. Match nul, demi-partout, le film du match est signé Salah Faisal. À 14h, 14 000 supporters sont déjà en place, venus soutenir le 11 national. À 16h, arrivés de Burkina à Chaker, ils découvrent un stade en ebullition. À 16h15, les coéquipiers du capitaine Mahrez fourent la pelouse et saluent le public, venaient les soutenir. À 17h, l'arbitur d'Africain Victor Gomez dans le coup d'envoi. Jamal Belmadi a décidé de jouer en 4-4-2 avec deux attaquants, Bardet et Islam. À la 21 minute de jeu, Youssef Lebleyli côté gauche-centre, Bardet laisse le ballon passer. Mahrez, au deuxième poteau, ouvre la marque et porte son total de buts à 5 durant ses éliminatoires. L'Algérie met en un but à zéro. À la 37ème minute de jeu, le Burkina attaque un ballon profondeur. Sango profite d'une mésentente de la charnière centrale Mandie Belamri et l'égalise pour les étalants. En deuxième mi-temps, Jamal Belmadi décide d'un changement tactique en incorporant Sofiane Firoli à la place de Bardet Boundjah. 68 minutes de jeu, Benassar, côté-gauche, récupère le ballon, relance Beleyli. Il délire sa deuxième passe décisive au cours de la soirée. D'érection, Sofiane Firoli qui inscrit le second but d'Evers. Coaching gagnant de Jamal Belmadi, l'Algérie est fébrile. Le Burkina face au jet, tous ses forces à l'attaque, récompensé par un pénalty réussi par Dayou à la 83ème minute de jeu. Deux buts à deux. Les dix dernières minutes semblent interminables. C'est une explosion de joie. Au coup de sifflet final, l'Algérie qualifiée pour les barrages dans le premier chapeau. Deux buts partout, qualifications pour le match barrage. Je retourne vers vous, Mohamed Lasset. Ça a été un match difficile, comme en 2013, où l'équipe nationale a eu toutes les peines du monde. À battre cette équipe du Burkina Faso, qui nous a posé bien des problèmes. C'est l'enjeu du match qui a tétanisé un peu les joueurs ? Il y a beaucoup de causes qui ont rendu ce match difficile. Avant tout, c'est l'enjeu du match. Il y a eu une certaine peur à l'échec. D'ailleurs, comme l'a dit le sélectionneur, l'enjeu a primé sur le match. Il y avait aussi, il ne faut pas oublier, le terrain qui était à la limite de l'impraticable. Il y avait un terrain gorgé d'eau. Et c'était difficile de faire circuler le ballon. Il y avait aussi, il ne faut pas oublier, et ça tout le monde l'a vu, il y avait en face une équipe, une très bonne équipe technique, le Burkina Faso. Sans oublier que la machine algérienne n'a pas bien fonctionné, vu qu'il n'y avait pas moins de 14 joueurs qui n'étaient pas à leur forme habituelle. Donc vous parlez de défaillance individuelle. Je pense que certains joueurs n'étaient pas à 100% comme ils l'ont fait auparavant. Donc, il y a quatre joueurs qui ne sont pas en forme, la machine ne peut pas tourner à 100%. Mais on retient la qualification, la volonté et l'abattage des jeunes, et surtout les changements qui ont été opérés en deuxième mi-temps, afin de minimiser le danger de l'équipe de Burkina Faso. Je me tourne vers vous, Sid Ahmed Reddice. Est-ce que vous ne pensez pas que l'entraîneur national a pris un risque en jouant, en changeant de système de joueur, en passant à un 4-4-2 avec deux pointes en attaque ? Tout à fait. Je le pense et je l'avais dit le jour du match. D'ailleurs, Mohamed Lasset a bien souligné le changement tactique apporté en second mi-temps. C'est ce qui a apporté un peu plus d'équilibre à notre équipe. Parce qu'on a vu, rappelons que sur la première mi-temps face au Burkina, on avait joué en 4-4-2, qui se transforme automatiquement. En 4-2-4, on posait une position défensive. Donc ce qui faisait qu'il y avait une supériorité numérique de la part des joueurs du Burkina Faso au milieu de terrain. À chaque fois, ils arrivaient à se trouver entre les lignes. C'est ce qui a fait qu'ils nous mettent en difficulté. Surtout sur le but égalisateur, on l'a vu. C'était une action construite. Tout de suite, on essaye de brûler les deux milieux récupérateurs, qui étaient Zalouké et Ben Nassar. Et là, la difficulté pour les Algériens de défendre pour nos verts. Ensuite, en seconde période, il y a eu un changement complètement de système. Il y a l'incorporation de Sofiane Ferroli. On revient au 4-2-3-1 que Djamel Balmadi affectionne tant et qui avait fait exactement habituel. Donc par la suite, un rééquilibrage. Il y a eu un certain rééquilibre de la part de nos joueurs. Et on a pu maîtriser ce milieu de terrain qui nous faisait tant de mal en première mi-temps. Zéna Amr, avec vous, je vais rester sur un aspect. L'aspect psychologique. C'est une équipe qui a montré qu'elle avait du caractère. Même dans la difficulté, on a vu les rangs, on a resserré derrière. On a joué le résultat. On est repassé devant, surtout au tableau d'affichage. Je pense que les verts, c'est ça aujourd'hui. Je parle des dix dernières minutes du match. Oui, mais c'est ça, c'est la personnalité de cette équipe qui a fait qu'on a pu tenir bon jusqu'au bout. Mais moi, je vais revenir sur l'aspect principal. C'est la crispation des joueurs qui, j'estime, après les résultats, surtout européens, du Portugal, de l'Italie, je suppose qu'ils ont dû suivre cette actualité. Quand vous dites le Portugal, je rappelle que le Portugal jouait à domicile et qui a été battu à domicile par la Serbie dehors. Et l'Italie qui a été tenue en échec par la Suisse. Et c'est ce qui a fait que ces deux nations, ces deux grandes nations, l'Italie championne d'Europe, qui sera contrainte de jouer un match barrage, et également le Portugal ex-champion d'Europe qui avait précédé l'Italie. Je vais revenir juste sur un aspect, si vous le permettez. Sédh Ahmed avait parlé du système de jeu. Je ne vais pas rentrer dans ce système, mais je vais parler de l'association Slimani Bounidjah. Parce que par le passé, vous pouvez peut-être nous en dire plus, Sédh Ahmed, Belmadi a essayé à deux reprises, notamment face au Niger, où l'Algérie avait battu cette équipe par 4 buts à 0, face à Djibouti par 8 buts à 0. Là, vous avez eu Islam Slimani qui avait marqué 4 buts, et Bounidjah qui avait marqué 1 but face au Niger. Pour vous dire peut-être que cette association avait fonctionné auparavant, qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci ? Cette association-là, quand on choisit de jouer dans ce système de jeu-là, avec cette animation-là, on prend des risques. C'est vrai que face à des équipes moins fortes que le Burkina, quand on joue face à de gros calibres africains, c'est un risque qu'on prend. Et là, on l'a vu, on l'a bien vu. Quand on joue face au Niger, face à Djibouti, face à des équipes... Juste si vous le permettez... Alors là, pour juste mettre d'accord, je rappelle, contre le Niger, sur les 20 premières minutes, on avait eu des difficultés. Sur les 20 premières minutes. Surtout au stade Moustapha Tchèque. Mais Amar, moi, je voulais revenir sur un point face au Burkina Faso. 35 minutes de jeu. Mahrez, avec Bounedjah, aurait pu permettre à l'Algérie... Ça s'en fait un fait de jeu. Ça s'en fait un fait de jeu. Ça s'en fait un fait de jeu. Mais Amar, ça fait la différence. Non, mais c'est un fait de jeu. Sur un fait de jeu, vous ne pouvez pas. C'est un fait de jeu. Sur l'aspect technique, purement technique, il y a un entraîneur, il peut le confirmer. Mais je vais me tourner, je vais me tourner vers... Justement, j'allais y arriver. Lui, il est bien informé. Et aujourd'hui, quand on choisit de jouer dans ce système de jeu-là, on s'expose. Quand on a de la qualité technique en face qui peut faire ressortir les ballons proprement, c'est ce qui s'est passé avec le Burkina, à chaque fois, sur les transitions offensives, on était en difficulté. Et là, réside toute la différence avec un système de jeu en 4-2-3, avec une seule boîte, et où on renforce le milieu terrain. Alors, on se tourne vers vous. C'est un fait de jeu, Mahrez, qui rate ce deuxième but. Rater un but, ça arrive dans un match de football. Mais le plus important, la réponse, elle est dans la conférence de presse. Ce qu'a dit le coach Balmadi, nous, Jahis Limani en même temps, c'était sur le plan offensif pour avoir deux pointes. Mais il l'a dit en conférence, il voulait bloquer les actions qui savent sortir le ballon, les acclimer. Et il a vu, après 45 minutes, que les sorties de balle des joueurs Burkina, qui étaient vraiment habiles, qui cassaient les lignes, l'ont poussé à faire un changement. Est-ce que vous avez au milieu, à ce moment-là, quand vous pressez, vous laissez votre milieu libre ? Si vos quatre attaquants sont éliminés par quatre passes, il reste deux joueurs qui ne peuvent pas occuper géographiquement toute la partie du terrain avec des joueurs... Et c'est là où on a eu des problèmes tout à l'heure. Pourquoi j'ai dit qu'en deuxième temps, le changement du plan du joueur ça a donné vraiment... Puisque Burkina, si on voit le match, on ne le voit pas avec notre cœur, on le voit avec notre cerveau. C'est une très bonne équipe. Oui, très bonne équipe. Donc moi, je reviens sur le plan mental. L'enjeu, l'enjeu, a fait que nos joueurs ont eu la peur à l'échec, mais on fasse une équipe qui n'a véné à perdre. Jouer contre un champion d'Afrique, qui est invincible depuis trois matchs, gagner, se qualifier, c'était l'exploit, il est mini. Donc il y avait deux équipes, deux équipes sur le plan mental qui étaient vraiment très différents. On était sous pression. Très bien, on va écouter Jamel Belmadie en conférence de presse qui revient sur l'enjeu de cette rencontre qui a peut-être crispé les joueurs. une situation un peu particulière, à savoir tu fais un match nul, c'est suffisant pour te qualifier, mais il n'est jamais évident, en tous les cas, ce n'est pas dans notre philosophie de démarrer des matchs en voulant tenir un résultat ou en voulant, comme on a pu rencontrer, on a rencontré beaucoup d'équipes comme ça, ce n'est pas dans nos principes, ce n'est pas dans notre philosophie, ce n'est pas dans notre manière de fonctionner, de voir le football. Donc, un match toujours avec une situation un peu délicate, psychologiquement notamment, au FIHU, il y a un peu la peur d'encaisser un but, il y a un peu de panique, c'est difficile d'aborder ces matchs de manière la plus sereine, surtout contre un adversaire qui peut dire qu'ils ont dû eux-mêmes pas grand-chose à perdre. Il y a une qualification de Coupe du Monde au bout et bon voilà, ce grand pays du football quand même n'a jamais eu la chance de jouer une Coupe du Monde, une phase finale. On a joué quatre, donc à la limite, les pronostics, entre guillemets, on est champion d'Afrique en titre, les pronostics sont en notre faveur, donc à la limite, ils n'ont rien à perdre et des fois, c'est la merde, c'est une forme d'insouciance, une forme de légèreté, une forme de tranquillité où tu n'as rien à perdre, tu te dis, je donne le maximum et puis on voit ce qu'il advient. Hainas, c'est tout le contraire. Mohamed Lasset, vous perdez, vous encaissez un but à la toute dernière minute, ça remet tout en cause, ça remet cette série, ça remet tout ce qui a été fait depuis trois ans avec Jamel Belmadi, c'est-à-dire, c'est pour ça peut-être cet enjeu, cette peur de mal faire a tétanisé. Je reviens à ce que dit Jamel. Un match pareil, un match pareil, le gérer d'une manière comme on l'a gérée, je reviens toujours à dire que Burkina Faso est une grande équipe. Pour moi, le score de Dode dans des conditions psychologiques et d'ailleurs, même le coach a parlé de panique, le mot panique qui est un peu panique au niveau de l'équipe nationale. Moi, je reviens sur le plan animation défensif et offensif, le mécanisme équipe nationale, ça n'a pas marché. Mais vous avez touché tout à l'heure du doigt un peu la faiblesse. Il y a eu des défaillances individuelles. La charnière centrale, il y a eu des défaillances. Ben Ayeda, sur son côté également, n'était pas dans son meilleur jour. Peut-être tétanisé, le milieu. Un système de jeu 4-4-2, 4-3-2-3-1 ou là, ça, c'est une mise en place. Mais l'animation réelle, elle dépend des 11 joueurs. S'il y a un ou deux qui ne marchent pas, nous, on n'avait pas moins de 4 joueurs qui n'étaient pas ce jour-là à leur niveau habitué. Donc, on ne peut pas avoir un fonctionnement ou une animation défensive-offensive sans qu'au moins neuf qui sont à la hauteur. On avait 4 à 5 joueurs qui étaient à côté. Enfin, à côté, ils n'étaient pas vraiment ce jour-là sur le plan... Ben Amri n'était pas au milieu physiquement, par exemple. On témoigne son message. Oui. Son message après le match sur les réseaux sociaux où il tenait à s'excuser au nom de l'équipe, en son nom, lui aussi, et par rapport à la prestation. Très bien. Comment vous interprétez ce message ? Parce qu'être joueur, reconnaître qu'on est passé à côté, c'est une première. C'est une première. Parce que dire, voilà, c'est passé à côté, je présente les excuses. C'est une première. Mais ce qu'il faut souligner, voilà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouvel état d'esprit dans cette équipe nationale. Et moi, ce que je voudrais apporter en plus de ce qu'a dit Mohamed Lasset, c'est qu'aujourd'hui, on devient un peu trop, je dirais, exigeant avec cette équipe nationale. Or, on est sur une super belle série. Et le fait de maintenir un niveau de performance élevé, c'est très compliqué. Surtout dans le haut niveau. Donc aujourd'hui, il faudrait que... Et toutes les sélections passent par des phases pareilles. Des phases de, on va dire, comment dire, des passages à vide. C'est-à-dire que ça peut arriver pour des sélections de passer d'abord un moment de passage à vide. Sur une série de matchs, vous pouvez avoir un match où vous êtes dans la difficulté et vous arrivez à vous en sortir. Et c'est là où vous écrivez votre histoire. Exactement. L'histoire continue. Mais ce qu'il faut retenir sur cette rencontre-là et cette qualification, c'est que la série d'invisibilité est toujours en cours. Nous sommes qualifiés pour le match barrage. Pour préparer le match barrage, il y a une canne. On doit aller défendre notre titre. Donc, il y a beaucoup d'événements et une succession d'événements qui font qu'il pourra prendre. Il y a d'autres chiffres également, Sid Ahmed, qui prouvent. Meilleure attaque avec 25 buts. Des joueurs qui sont affirmés. Aujourd'hui, vous prenez par exemple Belayli. Même l'entraîneur du Burkina, Malo, avait parlé de Belayli. Il disait, on attendait Mahrez. On a retrouvé Belayli. Aujourd'hui, Belayli se retrouve avec... Ça fait bien longtemps que Malo n'a pas dû voir les matchs de l'Algérie parce que depuis la Cannes 2019, c'est Belayli. Mais pour donner les chiffres, Sid Ahmed, 13 passes décisives lors de cette année 2021. Meilleur dribbler en Afrique lors de cette année 2021. Mahrez également sur une année où il est monstrue avec 8 buts et 3 passes décisives avec la sélection nationale. Ce qui fait tout de même des chiffres qui prouvent aujourd'hui que cette équipe... C'est pour ça que l'équipe nationale reste sur cette série parce qu'il y a de la qualité individuelle et sur le plan collectif. Par contre, Mahmoud, je voudrais juste ajouter une petite précision. C'est que Mohamed Lasset peut le confirmer. En ce début de saison, d'ailleurs, Djamal Belmadi le disait avant les matchs de septembre, c'est une, on va dire, phase très compliquée. Pourquoi compliquée ? Parce qu'il y a des joueurs qui sont en méforme. Il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Il y a des joueurs qui ont changé de club. Donc, il y a un temps d'adaptation. Quand je dis ça, je pense à Mandy. Il y a Ben Nassar qui revient de blessure. L'équipe nationale, Ben Amri qui revient de blessure. Donc, la composante de cette équipe nationale qui faisait la force par le passé n'est pas au mieux, n'est pas sereine. Moi, je voudrais rester sur un aspect. Est-ce que vous ne pensez pas, Mohamed Lasset, que sur le système de jeu qu'on avait vu durant la Coupe d'Afrique des Nations, personne n'arrive à remplacer aujourd'hui Gedioura dans son rôle de sentinelle ? On n'a pas ce type de joueurs. Oui, on n'a pas ce type de joueurs. Mais si on revient au match de Burkina Faso, après les matchs toujours, après chaque match, on peut dire, on peut faire les... On refait le match. On refait le match. Mais avant le match, le seul qui est habile et qui est concentré ces ballons-matches, pourquoi j'insiste sur le changement apporté en disant maintenant, s'il n'y avait pas une équipe nationale avec cet état d'esprit, avec un entraîneur qui lie beaucoup ses adversaires. Il passe beaucoup de temps à... Il décortique. Il va dans le détail. On en est passé à côté. C'était une bonne équipe en face. Oui. Vous parlez maintenant de... Vous m'avez parlé de... De Gedioura. De Gedioura. De Gedioura. Moi, je... À ma façon d'intervenir, de parler, je ne parle pas des dizaines d'esprit. Mais... Gedioura, qu'on a vu en Coupe d'Afrique, son rôle, c'était vraiment le... C'est le libéraux des militaires. C'était le sentinel et Bahamed Lassane. Il avait un message aux attaquants et aux militaires offensifs. Allez-y. Je suis là. Moi, Bahamed Lassane, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Je vais aller encore un peu plus loin dans la question. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que Zerouké ne peut pas jouer le même rôle que Gedioura ? Et en même temps, en parlant de Zerouké, est-ce que vous ne pensez pas lors de l'absence d'un Firouli au milieu terrain, on ne retrouve plus le même Zerouké alors qu'en termes de qualité intrinsèque, c'est un joueur qui a montré beaucoup de choses à Zerouké ? J'insiste, j'insiste sur le collectif. Sur le collectif. Gedioura a son rôle à faire c'est là-là. Firouli a fait son rôle au deuxième mi-temps. Moi, je parle de Zerouké. Zerouké, pour le moment, dans ce match, moi personnellement, Ibn Nassar, il y a compris Ben Nassar, n'ont pas réussi à faire le rôle défensif et surtout l'occupe de son géographique du terrain. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait un joueur au milieu qui manque. La qualité au milieu. Il y a un joueur qui manque au milieu terrain. C'est le flottement. Il se sont retrouvé seul en première mi-temps. Une fois, Firouli était au terrain. Ça a changé la bonne. On a vu que Zerouké était meur. Donc, Zerouké, individuellement, il faut le voir avec les onze. Nous jouons sur le fort. Maintenant, pour moi, Zerouké, il est parmi les 14-15. Il s'est installé. Pour moi, il s'est installé. Il a pris une face. Mais contrairement à beaucoup de personnes qui pensent que Zerouké est passé à côté de son match, il a récupéré beaucoup de balles en première mi-temps. Beaucoup ne le voient pas. N'oubliez pas une chose, la première mi-temps, on a joué un bloc haut. Exactement. Le bloc haut, une fois que le Burkina récupère le ball, il faisait une passe de 5 mètres, il élimine déjà 4 joueurs. Il reste Zerouké et Benassar. Les deux, ils ne pouvaient pas faire la différence. Très bien. On va écouter l'entraîneur national qui va nous parler, qui va décortiquer le match tactiquement et le changement qu'il a opéré en seconde mi-temps. Sur des faits de jeu, par exemple, sur des faits de jeu, des situations un peu inhabituelles. C'est ça qui me fait dire qu'on n'est pas dans un état de sérénité qu'on a l'habitude d'avoir. Par exemple, les deux buts sont venus sur des situations de balles dans la profondeur. On a l'habitude avec Djamal et Aïssa. Aïssa va bien lire ce genre de trajectoire ou de situation ou de transmission de balles. C'est quelque chose qu'on a aussi travaillé, sur lequel on travaille régulièrement. Et là, bizarrement, si on regarde le premier but, le deuxième but, c'est des appels dans la profondeur, même si sur le premier but, il y a peu d'espace puisqu'on est à l'entrée de la surface. Mais voilà, on sort au mauvais moment, on lit mal les trajectoires. C'est quelque chose d'inhabituel. On n'encaisse pas de but comme ça, généralement. Ce qui prouve une certaine fébrilité quelque part mentale due à l'enjeu, justement due à l'enjeu, qui a fait déjouer un petit peu notre manière d'aborder ces rencontres. Eh bien, voilà donc, c'était la déclaration de l'entraîneur national. Une nouvelle fois avec vous, Mohamed Lasset, l'entraîneur national, dans son discours fébrilité, une équipe qui nous a mis en difficulté, cette équipe du Burkina. Mais moi, je vais rester très simple. Ce qu'on retient, c'est la qualification. Bien sûr, la qualification et au même temps, ces moments difficiles vont nous servir comme... Ça rentre dans l'expérience des moments difficiles pareils, surtout pour certains de nos joueurs qui sont jeunes et même, je dirais plus loin, même l'opinion sportive qui a oublié que c'était une qualification de la Coupe du Monde. On a vu, la Côte d'Ivoire est restée sur le carreau. Bien sûr. Ça, c'est des moments difficiles. Ça fait progresser et mûrir les joueurs à la douceur-là. Très bien. Vous l'avez dit, donc, on est qualifié. Le tirage au sort, on n'a pas encore la date du tirage au sort. Ça devrait avoir lieu dans les tout prochains jours. Mais on connaît déjà les cinq adversaires ou potentiels adversaires de l'Algérie. Présentation signée, Khedija Kheddaoui. Le Mali, nation du légendaire Salif Kaïta, rêve d'une participation à une phase finale de Coupe du Monde. Les Maliens, impressionnants durant les éliminatoires, réalisant un parcours quasi parfait avec au compteur cinq victoires et un match nul, comptabilisant 16 points en encaissant aucun but. D'ailleurs, c'est la meilleure défense de ces éliminatoires. Les Maliens avaient mis notre équipe nationale en difficulté lors du match amical au sade Mustapha Chaker le 6 juin 2021 où les protégés de Belmadi s'étaient imposés un but à zéro. Algérie-Egypte pourrait être le choc des matchs barrages avec en mémoire la rencontre de 2009 qui s'était déroulée à Omdermane. Les pharaons, emmenés par la star de Liverpool, Mohamed Salah, n'ont concédé aucune défaite lors de ces éliminatoires, réalisant deux nuls à l'extérieur face au Gabon et l'Angola avec seulement 10 buts marqués. Beaucoup de passion autour de ce derby Algérie-Egypte. Le Cameroun, la bête noire de l'Algérie, jamais battue en match officiel, l'occasion peut-être de mettre fin au signe indien. Le Cameroun est sorti indemne de son groupe écartant la Côte d'Ivoire, 15 points dans son escarcelle et seulement 3 buts encaissés avec un dernier match victorieux, un but à zéro face aux Ivoiriens. Les Lyons indentables rêvent d'un coup double, remporter la Coupe d'Afrique et être présents au Qatar. Les Black Stars du Ghana, qualifiés lors de la dernière journée aux dépens de l'Afrique du Sud, dirigés par un entraîneur bien connu, Raivak, et des joueurs expérimentés tels que les frères Ayou. Le Ghana se voit déjà réaliser la même opération de celle de 2010 où ils ont atteint l'écart en phase finale de Coupe du Monde. Cinquième possible adversaire de l'Algérie, la République démocratique du Congo, emmenée par l'expérimenté Hector Kuper. La RDC, qui s'est arrachée d'un groupe jugé facile, pourrait constituer l'une des équipes les plus difficiles à jouer. La dernière confrontation au stade Mustafa Tchaker, le 10 octobre 2019, on est la parfaite illustration. En attendant la date du tirage au sort, on retiendra la déclaration de Djamal Belmadi. Peu importe l'adversaire, l'essentiel reste la qualification. Peu importe l'adversaire, l'essentiel, la qualification, Mohamed Lasset. Est-ce que vous, vous avez une préférence ? Moi, éviter les derbys. Éviter l'Egypte, donc ? Éviter l'Egypte. Oui. Éviter le Mali. Et pourquoi ? Si vous me donnez, je peux donner mon choix, ça, c'est le Congo. C'est le plus faible techniquement. Mais, ce n'est pas encore gagné. Ça a été difficile, parce qu'au Congo, en match amical. si vous me donnez, si vous me dites de choisir. Très bien. Je suis le Congo. Mais, ça reste une... Je me tourne vers vous. Vous voudrez revenir d'abord sur la date. Voilà, pour la date qui a fait polémique, parce qu'il y aura une réunion le 25 de ce mois, c'est dans trois jours, et qui réunira le comité exécutif et aura la présence d'Infentino. Et le 26, on saura, est-ce que la FIFA retiendra le critère des cinq premières nationales ? Non, non, ça s'est réglé. Ça s'est réglé. C'est pour la date, on aura surtout la date également du 18 décembre. C'est une petite précision, si vous le permettez. Pour les chapeaux, c'est maintenu. Par contre, il restera le problème de la date. Une première date avait été annoncée par la FIFA, qui était le 18 décembre. Et c'était mentionné sur son site. Voilà, rappelons, parce que beaucoup ont dit que les médias ont rapporté cette date. Or, non, la FIFA avait donné cette date et mentionné sur le site que ça serait le 18. Rappelons que le tirage au sort est sous la responsabilité de la FIFA. Sous son égide. Voilà, sous l'égide de la FIFA, mais c'est la CAF qui organise. Or, la CAF est venue apporter des précisions et dire que non, ça ne sera pas le 18. Donc, je ne comprends pas cette interférence de la part de la CAF. On y verra. On y verra. On y verra plus clair. Prochainement, après le 25. Après le 25. Exactement. Une préférence rapidement, il nous reste 20 secondes sur cette première partie. Je pense que Jamel Belmadi a tout. Peu importe l'adversaire. À ce stade de la compétition, peu importe l'adversaire, le plus important, c'est d'aller en Coupe du Monde. Comme l'a dit tout à l'heure Mohamed Lasset, il y a certains matchs qui sont particuliers qu'on voudra bien l'éviter. Al-Ghiri et Egypte. Trop de passion autour de ce match. Voilà, trop de passion. Al-Ghiri-Mali également. Il y a aussi un vécu par le passé. Donc, je dirais le Mali, comme l'a dit, parce qu'on avait commenté le match. Le Mali, c'était un adversaire redoutable qui nous avait malmené au stade de Moustapha Tchaker. Et notre bête noire, le Cameroun. Eh bien voilà, à la bête noire, le Cameroun. On restera sur ça, le Cameroun, que nous n'avons jamais battu en match officiel, comme le rappelait si bien Khadija. Eh bien, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission D.O. et D.B.A. D.O. et D.B.A. D.O. et D.B.A. consacrée à l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football pour un changement de système de compétition. Nous sommes sur une formule à 18 clubs. L'Assemblée générale a voté une formule à 16 clubs. Mais ça va toucher surtout les paliers inférieurs et notamment l'inter-région. Avant de retrouver nos journalistes et notre invité, on va écouter le président de la Fédération algérienne de football qui revient sur ce changement, M. Charaf Dina Mara. est-ce que vous avez de la Fédération algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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